et bonjour à tous à tous c'est mutilamax heureusement on se retrouve dans le 32e épisode de la série sur progress in tarkov alors dans l'épisode précédent on avait réussi à du coup à faire deux quêtes sur interchange de nuit c'était plutôt cool honnêtement j'ai bien aimé et aujourd'hui on va essayer de se focus sur et bien la même quête enfin la suite de la quête donc database partie 2 alors normalement il nous faut une clé donc si je regarde au lit logistique c'est la bonne clé on ira juste vérifier en offline évidemment si c'est la bonne clé on ne peut pas se faire avoir et juste avant ça j'ai envie de faire un petit tour à la planque pour vous montrer quelque chose comme vous avez pu le voir durant enfin sur le dans mon stage durant les différents épisodes on se retrouve avec beaucoup beaucoup de magazine en fait beaucoup de chargeurs à utiliser et moi ce que j'ai envie de faire c'est ceci une mac case la mac case écoute normalement aux alentours de 180 ok je voyais ça un petit peu plus cher donc 180 dollars 180 mille roule excusez moi et on peut l'arrêt on peut la faire du coup dans le stage il nous faut et bien des ciseaux donc ça on les a il nous faut des fuel tank et quatre bolts et quatre screws nuts donc nous les nuts on a l'avantage c'est que ça coûte pas très cher vous voyez 48000 on peut du coup en acheter on en a combien il nous en manque un et voilà là on peut du coup réaliser normalement oui on peut normalement faire et bien notre notre mac case mais pour ce faire il nous faut vous voyez des feuilles tank comme ceci là moi ils sont déjà en fait dans mon générateur donc ils ne sont pas comptabilisés le truc que je vais essayer du coup de récupérer ce sont des normalement donc il y en a à ce niveau là ce sont des feuilles tank mais des feuilles tank vide vous pouvez du coup les utiliser là celui-là est à 60 mais moi c'est parce que je veux moi ce que cherche c'est ça un feuille tank qui est à 0 et ce feuille tank je vais pouvoir l'utiliser alors pas celui là mais évidemment le bleu donc si je vais dans le flea market et que je marque elle normalement je vais tomber sur ici les fuel mais par contre vous voyez qu'ils sont à 70 milles ce que je veux faire c'est bien les récupérer en fait c'est peut-être opérationnel qu'on peut voir voilà regardez en fait moi j'en veux qu'ils soient vides et vous voyez qu'ils sont beaucoup moins chers donc je vais en acheter deux ça me fait 40 milles et ça va me permettre vous allez voir si je vais dans le head out le laboratoire et bien de créer en fait ceci mais en ne sélectionnant pas évidemment ceux qui sont pleins mais ceux qui sont vides et pareil pour tout ce qui est notes et bolt on va essayer donc de prendre ce qu'on a récupéré et bien or raid comme ça ça évite de perdre des items qui soit fine in red et voilà là on a tout sélectionné on peut le lancer et dans quatre heures on aura du coup une mc case ça c'est une première chose vous pouvez faire aussi dans ce même item dans ce même dans le lavatory dans le lavatory excusez moi les grenades case vous avez vu pareil on a quand même beaucoup beaucoup de grenades qui sont dans notre stage ça ça va être la suite à faire il nous faudra des screws et des bolts et des métal pièces métalliques et des fuel tank et les fuel tank et bien on va pouvoir faire la même chose en fait donc voilà ça c'était un petit tips que je voulais vous partager c'est quand même pas mal de les faire et ça vous permet d'avoir facilement de nouvelles caisses pour le moment on peut toujours rien faire on ne peut rien faire dans hop je vérifie juste ça c'est bon comme ça je vais les lancer en même temps que mon générateur tourne on ne peut rien améliorer dans la planque car nous n'avons toujours pas et bien de normalement je crois que j'en ai un qui à deux mois là on va le faire hop je n'ai toujours pas passé mon level 20 donc je n'ai pas débloqué mécanique ce qui me bloque évidemment pour la planque cela étant dit maintenant que j'ai nettoyé un petit peu tout ça on va se faire comme d'habitude un petit scave hop allez s'il te plaît voilà on va se faire un petit scave afin de voir et bien si on a des choses intéressantes donc la dernière fois on avait déjà été sur interchange pour tout simplement voir où se situer la clé que nous allons devoir utiliser pour réaliser database numéro 2 là on va juste chercher en fait de quoi et bien vendre un petit peu pour nous faire un petit peu d'argent et rembourser notre mac case voilà on se retrouve directement dans la game ok on vient d'arriver on est donc dans les souterrains on n'a pas grand chose il reste 13 minutes donc potentiellement il reste des pmc nous on sait où on veut aller n'oubliez jamais du coup de faire ce petit scave il scave mort je peux le mettre c'est vrai hop voilà un peu plus de style ce qu'on veut c'est essayer de choper une une clé usb donc je vais vite fait aller faire la weapon case à ce niveau là c'est un scave dans tous les cas ok je vais juste aller faire donc en haut ah c'est vrai qu'attendez les je suis en train de penser mais les clés usb c'est vrai qu'elles spawnent ça ça veut dire un fake kill ça voilà hop on fait ça on peut utiliser le smarch alors pourquoi est ce que j'ai fait ça parce que bien ça c'était pas un joueur et vous le savez ça m'a rapporté de l'xp vous allez voir normalement on installe on peut y aller j'ai pas de heal par contre je crois j'ai pas de heal ah si bah si i'm scave i'm friendly please don't shoot me bon ah c'était un joueur mais non c'était un joueur il est vraiment la tête d'un pmc ok bon bah c'est pas grave donc on a tué un scave qui était traître ce qui nous a donné 0,03 d'xp fin de réputation en plus parce qu'on a tué un scave trait c'était juste ce que je voulais vous montrer si j'avais réussi du coup à tuer ce mec on aurait pu en plus gagner bien son stuff et plus de ça et bien sortir avec de l'xp fin de la réputation supplémentaire alors pour ce raid j'ai fait quelques tests en off pour mes deux thermales rappelez vous j'ai récupéré en fait deux visions thermiques pour savoir en fait s'il était plus intéressant de partir de nuit avec une vision thermique ou pas malheureusement ces visions thermiques ne sont pas comment infrarouge c'est à dire que je ne vois pas les corps chauds je vois une c'est juste uniquement en fait en vert si on vient dans la planque vous allez pouvoir vite le comprendre et je vais mettre le mode vision nocturne normalement et si je fais n voilà en fait je vois comme ça donc certes je vois mieux mais c'est pas pour autant que je vois en fait les ennemis donc je ne vais pas l'utiliser parce que en plus c'est un mono et ça c'est ça c'est un mono quoique c'est vrai que j'en ai une aussi qui qui n'est pas mono c'est celle là j'ai que une vision en fait centrale vous le voyez comme à ce niveau là donc c'est pas très intéressant c'est pas très beau dites le moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on se fasse un jour une une game avec avec les thermales ça pourrait être intéressant là ce que nous on va essayer de faire c'est donc déjà de se faire un premier test sur interchange voyez les deux jours cette fois ci mais en offline juste que je vérifie que j'ai bien pris ma clé à clé au lit pour vérifier si on a bien et bien la bonne clé pour notre quête database partie 2 donc on se retrouve directement dans la game devant le bâtiment à tout de suite alors on se retrouve du coup devant les bureaux de holly alors on a bien vu que c'était à l'intérieur d'ici et c'était cette porte donc on va regarder si on peut l'ouvrir on peut l'unlock grâce à la clé holly logistique et normalement vous voyez à l'intérieur on a bien l'item qu'il nous faut pour la quête hop où est ce qu'elle est c'est pas celle là ici database voilà donc là normalement on aura plus qu'à sortir on a quelques ordinateurs alors je l'ai fait c'est vraiment machinal et c'est vraiment pas parce que on est on est en ligne qu'est ce qu'on a d'autre à l'intérieur on peut en profiter évidemment pour regarder il n'y a pas grand chose donc on aura juste un ordinateur et la clé ok et ensuite bah on n'aura plus qu'à sortir tout simplement on a vérifié du coup ce qu'on voulait on peut retourner directement dans le menu et lancer ce raid donc de nuit on va y aller aussi mais cette fois vous avez vu que je suis parti avec un petit peu de stuff je suis parti donc avec l'arme qu'on a gagné grâce à l'anniversaire donc l'équipe a donc bah je pense que ça pourrait être intéressant au cas où si on croise des pmc ben on aura quand même quelque chose pour répondre et si on croise des scaves on a largement de quoi du coup répondre vis-à-vis de ça en plus on a récupéré donc une 6b 3 t dans le dernier épisode c'était plutôt cool hop on part de nuit on assure évidemment notre arme j'ai pris au cas où en en modding et bien cette arme parce que je la trouve plutôt intéressante alors c'est une arme qu'on aura pas tout de suite mais je trouvais le modding plutôt sympa on a quand même très peu de recoil et on a une bonne ergo donc voilà je les pris on se retrouve directement dans la game pour faire database partie 2 ok on vient d'arriver on n'a aucun you sec je pense pas du tout on est à aimer comme checkpoint donc c'est pas forcément là où je voulais apparaître mais c'est pas si mal alors par contre il fait extrêmement jour vraiment pensé qu'ils faisaient bien plus nuit donc ça c'est un peu embêtant pour moi n'oublie pas de se mettre évidemment en flottos pourquoi est ce que j'aurais préféré qu'ils fassent plus nuit bas de simplement parce que ça aurait été moins vu là vraiment il fait jour mais là plein jour alors vous vous y verrez mieux c'est sûr donc c'est tant mieux c'est quand même tant mieux pour vous mais j'aurais préféré vraiment qu'ils fassent nuit normalement il peut y avoir des spawns à ce niveau-là il faut quand même que je fasse attention on a entendu que ça se battait là-bas je vais se permettre de looter un petit peu bien sûr ok là on est un petit peu plus sécure parce qu'on est donc dans le noir et c'était ce que je voulais on a essayé de faire vraiment le moins de bruit possible j'évite de courir à l'intérieur de Holly parce que les bruits s'entendent sont un petit peu amplifiés en fait comme on est en intérieur ça va se permettre de looter un petit peu quand même batterie pas très intéressant un scav mais j'ai aucune idée d'où il est tout ce que je veux c'est atterrir au niveau de office WD40 au niveau de office à l'intérieur de la je pense que je veux dire ok on entend que ça se bat pas mal quand même donc comme j'ai pas forcément envie d'aller vers ces gens là on va sûrement sortir assez fast je pourrais sortir à scafcamp mais c'est un peu compliqué safe home évidemment power véhicule extract c'est un peu loin je vais devoir aller à railway et espérer que personne ne camp l'extract j'aurais voulu passer peut-être un peu plus de temps quand même à l'intérieur de de interchange mais comme je me sens pas forcément à confiance vu comment ça tire on va sûrement sortir rapidement et comme ce qu'on cherche nous en priorité c'est bien tout simplement d'avoir un maximum de réussite de raid c'est tout simplement ce qu'on va faire le plus d'extract vous m'avez compris on se rapproche du coup le plus possible de notre sortie en souterrain pour éviter en fait un maximum d'être visible hop on passe par là on a essayé d'être assez attentif sur ce qui pourrait y arriver je pense qu'il pourrait y avoir ça à mon avis c'est au niveau des souterrains donc normalement j'ai une sortie qui est en face de moi et j'ai une sortie qui est à ma gauche c'est exact on va essayer de sortir par là rappelez-vous nous on veut juste valider nos quêtes normalement je peux sortir par là ah non c'est ici ok ok de retour en zone de danger on sait où est notre sortie on sait où elle est elle est juste en face de nous maintenant il faut en fait qu'on y arrive sans tomber sur eh bien comme la dernière fois des petits campeurs d'extract ah mais non attendez je suis pas du tout à Railway si je suis à Railway si je suis à Railway ici j'ai eu peur que je sois côté Emmercom mais non non c'est bon c'est bon je me suis pas trop trompé ok bon malheureusement si on tombe du coup sur des gens qui campent les extracts on ne pourra pas grand chose parce que bien eux seront statiques et nous on bougera on essaiera de bien jouer on a pu du coup passer niveau 7 en force ça c'est plutôt cool et notre métabolisme augmente petit à petit vu qu'on mange un petit peu de choses aussi ok on essaye de faire attention à différents bruits lorsqu'on est à terrain découvert on se permet de sprinter dès qu'on est un peu plus caché on régène notre extract est tout droit ici par ce chemin vous pouvez normalement sortir tranquillement vous n'avez pas besoin de sauter vous passez par ici bon je dois sauter je la sens à moitié quand même à Railway Railway est facile à camper quoi en fait voilà pourquoi ce que j'aime pas trop interchanger c'est que beaucoup de personnes du coup campent les extracts je trouve que c'est quand même moins souvent le cas sur d'autres cartes mais spécifiquement sur Interchange je trouve que c'est quand même souvent le cas quoi mais bon c'est à mon kick-in beaucoup donc on viendrait dans tous les cas il n'y a plus trop le choix ok on va réussir à sortir c'est plutôt cool on aura fait vraiment un raid assez rapide pas forcément besoin du coup j'aurais voulu faire un raid plus long vous voyez on a eu 700 d'XP c'est vraiment rien quoi j'aurais voulu faire un raid plus long mais comme j'avais peur en fait de m'aventurer dans des coins de Interchange j'ai préféré en fait secure la quête vaut mieux secure une quête que grid et ne rien avoir tandis que là et bien on a réussi à finir donc Database Partie 2 hop on peut la compléter et ça nous a débloqué normalement vous voyez Sue It's Good et Sue It's Good il faut par contre être level 25 pour la débloquer mais en tout cas on l'a fait donc ça c'est plutôt cool normalement je peux voir celles qui sont lock ouais c'est ça donc vous voyez donc celle là on l'a débloqué mais on ne l'a pas tout de suite qu'est-ce que notre cher ami Ragman nous a donné un ah c'est vrai qu'il nous a donné ça une carte batterie et ça c'est bien parce qu'on peut du coup la rendre la thérapiste normalement si je fais show lock je devrais en avoir non 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 ok donc pas de quoi casser 3 pattes à 1 canard mais au moins on a fait notre petit run maintenant qu'est-ce qu'on a envie de faire et bah il nous reste une petite enfin 10 petites secondes pour notre scav donc on va sûrement se refaire un petit scav tranquillement et après et bien on va voir ce qu'on a à faire sur notre PMC et voilà et ça se trouve ça sera un épisode très rapide parce que on est rentré on a fait du coup une quête vraiment pas plus compliqué on va se refaire donc un scav sur facto pour être pareil assez rapide mais ça se trouve ça va être un épisode qui va être assez court au cas où en fait si je trouve pas grand chose à faire de plus je vais voir je vais réfléchir donc pendant le chargement et puis on verra ça dans tous les cas juste après on se retrouve dans la game ok on est dans les sous-sols on a quoi de la HP un peu d'heal de 856 à 1 ça c'est plutôt cool on vérifie par là-bas s'il y a des gens on entendait scav jouer d'autres personnes allez voir les qualis ok A2 si ça joue des gens ça veut dire qu'il y a peut-être potentiellement des PMC à tomber et comme on commence en fait à être relativement bien côté argent on va peut-être se permettre en fait d'aller un peu plus contact maintenant avec nos scav ça nous permettrait du coup d'avoir peut-être potentiellement plus de stuff oh ça ça vaut cher ça ça vaut relativement cher on a entendu toujours un PMC on va essayer on va essayer de le trouver j'ai peur en fait qu'il soit là-haut on va faire des petites fouilles une clé qu'est-ce que c'est 306 ok et dans office il y en a eu du cadavre ici ça je sais ce que c'est ça c'est un T4 je crois c'est ça effectivement c'est un T4 mais lui aussi c'est un T4 ah la vache ok bon c'était plutôt assez marrant il avait un casque normalement je vérifierais sur le record mais je crois qu'il avait un casque en fait avec visière donc on aurait jamais pu lui mettre de tête c'était bien tenté c'était bien tenté il y a 4 scavs du coup qui l'attendent dehors mais souvent oui les personnes campent alors campent attention pareil les personnes restent au niveau de office tout simplement parce que vous pouvez faire facilement des kills de scavs et vous avez des missions en tant que PMC bien sûr sur facto et et bien les missions de Jäger qui sont là ici tuer du coup des PMC dans office donc c'est pour ça que les gens en fait restent à ce niveau là on pourrait essayer du coup de se faire quelques petites parties alors des parties donc assez simples hop mais avec le mozine sur facto pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que donc là soit avec un thorax avec un stomach il faudrait qu'on tue du coup des scavs il faut que j'en tue 5 je sais pas je pense pas trop que ça va réussir on peut quand même l'accepter si on l'accepte il y a un potentiel il y a une chance en fait pour qu'on passe au niveau 20 parce que vous voyez qu'il manque 1100 on peut partir on peut partir avec ça et puis et puis c'est tout pas besoin de prendre de casque dans tous les cas même si on prenait un casque on se prendrait en fait une balle dans la tête il n'y aurait pas trop d'utilité je vais avoir besoin hop ah quoi que je pourrais peut-être faire ça on a besoin du coup de la clé factory donc factory key hop on peut la prendre on a du heal on a ça on a ça on a ça ok normalement ça devrait le faire il me faut juste des munitions et on va essayer de se faire quelques petites games sur facto hop factory deux jours on a surtout avec le snipe pour essayer donc de faire la quête de Jäger qui est de tuer 3 PMC avec un action bolt à moins de 25 mètres donc ça se fait souvent en fait sur factory c'est pour ça qu'on va essayer de se faire ça voilà on se retrouve directement dans la game sur une autre à moins de 20 mètres juste deuxième 2010 2 2 2 2 3 1 2 7 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 ah la vache ah mince j'ai mal joué j'ai vraiment mal joué j'ai tué je crois une personne c'est ça c'est dommage c'est dommage je me suis pris une petite tête ah j'ai pris une bulk shot c'est ça qui me tue c'est pas très grave on a réussi à tuer un kill alors ce fut en fait très rapide vous avez vu les spawns du coup sur facto sont quand même vraiment proche les uns des autres mais on a réussi du coup à faire notre kill donc si on va normalement chez jaeger et qu'on regarde ici on a tué du coup un pmc à moins de 25 mètres à moins de 25 mètres sur facto en facto il a il n'y a pas besoin sur facto c'est any mais on a réussi quelque chose on va surprendre du coup un petit je pourrais prendre un vpo non le vpo il n'y a aucun intérêt je vais continuer à prendre mon mozine le mozine donc infanterie par la carabine excusez moi ici donc 34000 on va se l'équiper on va s'équiper d'un petit casque anti bruit et en réalité je pourrais prendre un contact je préférais prendre un contact qu'est ce que je vais prendre comme armure en fait je pourrais partir et bien comme ça il n'y a pas fort intérêt à partir équiper juste pendant 20 mettre ça comme ça ça me fait 14 5 balles et normalement on est bon dans tous les cas si on part sur facto à poil comme ça c'est vraiment pour se faire se faire tuer pas besoin de plus non même pas pour du coup de gilet vous avez vu il faut donc deux balles dans le thorax pour tuer et une balle dans la tête donc là ce qu'il faut c'est juste que je tue un autre pmc sur facto normalement sera bon c'est dommage parce que pas grand chose je pense que je tuais les deux il manquait en fait une petite balle et normalement c'était bon je tue un autre balle et normalement c'est une balle et normalement c'est une balle et normalement c'est ok on a eu du coup notre personne ok on a eu c'est dommage il a réussi du coup à turn j'ai mal joué en ce pareil mais on a eu du coup notre pm c'est ce qui va réussir il va faire que on va passer du coup level 20 et on va débloquer du coup mécanique et après on va pouvoir s'amuser un petit peu dans la planque et ça c'était ce que je voulais même si on meurt en fait on s'en fiche vous avez vu que sur factory par contre il ya quand même beaucoup beaucoup en fait de joueurs qui sont tous nus pourquoi est ce que les joueurs sont tous nus ou simplement parce que il ya beaucoup de quêtes en fait pvp sont inquiète assez simple à réaliser vous avez vu que en deux fois j'ai réussi du coup à finir par con shooter partie 3 on passe on finit ça ne débloque par con shooter partie 4 et maintenant il faut du coup qu'on soit level 3 avec le snipe ça c'est pas très compliqué il faut juste qu'on joue au snipe alors ça nous a débloqué du coup mécanique au niveau 2 ça c'est super cool je vous mets un petit accéléré pour débloquer du coup l'intégralité de ce qu'on a et on se retrouve juste après ok et nous voilà du coup avec tout ce que mécanique au niveau 2 nous débloque il y en a deux que j'ai oublié voilà bon comme on peut le voir on a quelques magazines mais ça c'est vraiment pas très intéressant on a quand même pas mal d'accessoires et ça c'est plutôt cool parce que comme la dernière fois on avait vu sur le build de ma m4 il nous manquait en fait un accessoire et c'était le rail et ce rail on l'a en fait au niveau 2 chez mécanique donc maintenant on pourra avoir une m4 assez bien modé facilement côté barter qu'est ce qu'on va voir chez mécanique d'intéressant on a le bitcoin pour deux tetris et deux green bat on a les op sks et oui c'est les deux op non on a le op sks et le sks donc une m4 une deuxième m4 un m1 donc ça je savais pas on a un m1 a quelques glocks un mozin sniper mais tout petit vous voyez donc ça c'est pour faire en fait les kills rapides et lcd ça on s'en fiche des mp5 un nouveau fusil à pompe la p90 et surtout la weapon case avec 10 bitcoins donc ça c'est vraiment un barter assez intéressant attention un barter intéressant c'est à voir en fait ça dépend de combien vaut le bitcoin aujourd'hui le bitcoin vaut je crois qu'il a 110 milles je vais regarder les bitcoins ont une seule utilité c'est être vendu entre guillemets chez thérapistes voilà donc ça vaut 114 milles donc il vous en faut c'est combien chez mécanique du coup c'est 20 dans ses 10 donc ça vaut 1 million et si on la vend hop si on la vend si on le si on veut l'acheter ça coûte 5 millions vous comprenez que c'est vraiment en fait intéressant d'acheter avec ce barter on a par contre aussi débloqué les fameuses hameaux donc les munitions maintenant on n'a plus besoin en fait d'acheter ça mais on peut directement du coup les acheter à voir bien évidemment si c'est intéressant mais surtout ce qu'on a débloqué c'est la possibilité de continuer notre hideout et ça 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 va nous faire plaisir parce qu'on va enfin pouvoir mais remonter notre planque un petit peu plus premièrement on va pouvoir faire notre workbench au niveau 2 il nous suffit d'acheter up quoi tout le 7 ici voilà à tout le 7 et normalement une nouvelle bonne part et là on peut du coup déjà faire notre il me manquait les bolts up upgrade voilà notre workbench au prochain prochain épisode sera déjà fait on verra du coup par la suite ça c'est fait intelligence center normalement il va me manquer encore beaucoup beaucoup de choses mais normalement on peut se faire security au niveau 3 on a fini il manque d'abord illumination hop on y va 6 12 il m'en faut donc 6 là on va taper 6 ça nous coûte 80 mille mais vous voyez que niveau argent on est quand même relativement bien et là il m'en faut aussi une 2 3 et 4 et ça je crois il m'en m'en faut encore deux une ah ok un suing tape hop voilà on va enfin pouvoir un petit peu dépenser notre argent illumination au niveau 2 illumination au niveau 3 ça sera terminé bientôt générateur est ce qu'il nous faut il nous faut security et l'event donc security ça sera fait tant illumination sera terminé vous voyez qu'il nous manque encore quand même pas mal de choses mais ça ça coûte relativement cher donc on va sûrement pas le faire tout de suite qu'est ce qu'on peut encore faire les 20 20 au niveau 3 on peut les faire mais il nous manque les car batteries donc ça pour l'instant on ne va pas le faire est ce que on peut améliorer ça générateur hitting on peut pas hitting est ce qu'on peut on va pouvoir on va pouvoir le faire parce que notre workbench sera fait donc on l'achètera et bien la prochaine fois vous voyez donc ça ça vaut 15000 ça on a vu que c'était à peu près dix mille donc ça fera 80000 et des relais ok met station est ce qu'on va pouvoir il nous manque un ledex donc ça pour l'instant on peut pas le faire et surtout thérapiste au niveau 3 donc pas possible la nutrition est ce qu'on peut il manque le laboratory et ensuite on pourra le faire un laboratoire au niveau 3 qu'est ce que ça demande le water collector vous voyez que c'est un peu tout est entremêlé en fait un tout simplement il manque le workbench et ensuite on n'aura plus qu'à acheter ça et on pourra le faire donc ça c'est plutôt cool tac 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 il nous manque quoi l'intelligence center on l'a vu et enfin on va regarder maintenant ce qu'on n'a pas débloqué à ce niveau là donc le solar panel il nous faut dans tous les cas générateur niveau 3 workbench pas tout de suite calf case il nous faut intelligence center au niveau 2 et ensuite il nous faudra beaucoup de choses vous le voyez library reste partie 3 donc c'est il nous le faut et dans tous les cas memory niveau 8 donc on ne l'a pas boost générateur boost générateur water collector niveau 3 et nutrition niveau 3 bitcoin farm il nous faut l'intelligence center au niveau 2 donc on ne peut toujours pas le faire et l'air conditionné on ne peut pas ok bon on aura quand même pu avancer pas mal de choses dans cet épisode on va récupérer évidemment tac tout ce que jager nous a donné je crois qu'on peut rendre déjà quelque chose j'ai vu que le chapeau de cow-boy on pouvait le rendre et voilà hop le chapeau de cow-boy c'est fait donc il nous restera plus que deux les chansons cas c'est ça vous allez voir j'ai plus le nom en tête plus chans voilà c'est ça et les chaps cas il nous faut deux chaps cas fine in red et deux casques de cow-boy fine in red aussi ok bon eh bien je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là je vais vous laisser avec la partie conclusion et nous voici du coup dans la partie conclusion alors on se retrouve à l'organigramme on va directement chez ragman ragman on a fini du coup database niveau 2 ça ne nous a pas débloqué minibus sûrement parce que on n'a pas le level mais par contre ça nous a débloqué gratitude vous le voyez et donc après une fois gratitude sera fini ça nous débloquera la suite de quêtes et chez jager on a fini tarkov shooter 3 et maintenant tarkov shooter partie 4 il faudra jouer un petit peu au snipe donc je pense que pas très longtemps on va se remettre un petit peu à jouer au snipe on ne fera moins de quêtes mais il faut qu'on monte on monte notre niveau de sniper afin de continuer cette suite de quêtes et voilà c'est tout du coup pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir comme à votre habitude par un pouce bleu un commentaire et un abonnement et moi je vous dis à la prochaine c'était mutilamax salut à tous